C'est quoi être intelligent ? C'est pas forcément les signes qu'on pense d'habitude, type avoir des bons résultats à l'école, inventer des brevets de chibi, de je sais pas quoi. En réalité, il y a les vrais signes de l'intelligence qui sont assez surprenants. Par exemple, on a Einstein ou De Vinci, tout le monde est ok pour dire que c'est des personnes très très intelligentes, ils ont inventé des trucs de fous. Par contre, quand on regarde dans le quotidien, dans leur vie, dans les habitudes qu'ils ont, ils font des choses que la plupart des gens vont trouver surprenantes. Aujourd'hui, on peut définir l'intelligence via des tests, qu'on appelle les tests de QI, mais on peut aussi observer des signes de l'intelligence, des signes d'un cerveau intelligent. Là, ça va plus être observer finalement les symptômes de l'intelligence. Et dans cette vidéo, on va observer ces signes-là pour voir si vous, vous êtes une personne intelligente. Et voilà, un petit générique trop stylé. Ok, donc le premier signe que vous êtes une personne intelligente, c'est que vous apprenez très vite. Généralement, si on vous dit les choses une fois, déjà vous les comprenez et vous, ça y est, c'est ancré, c'est dans votre tête, vous vous en souvenez. Si vous essayez d'apprendre à faire une nouvelle chose, on vous la montre, vous arrivez à la faire. Deuxième signe que vous êtes une personne intelligente, vous avez du mal en amour. Je parle là, alors, ça veut pas forcément dire que vous n'êtes pas en couple, que vous n'avez pas trouvé la relation amoureuse qui vous convient. Enfin, ça veut principalement dire, enfin, il faut voir l'amour de manière plus large, ça veut être, j'aurais plutôt dû mettre, vous avez du mal avec les relations, avec les relations interpersonnelles. En fait, votre cerveau fonctionne différemment et du coup, vous avez du mal à décoder un peu les normes de la société qu'on entend, qu'on attend, pardon, que ce soit d'un point de vue amical ou d'un point de vue amoureux. Vous attendez des choses que les autres n'attendent pas de vous ou d'eux et vice-versa. On vous demande des choses que vous n'avez pas envie de faire, qui vous semblent illogiques en fait. Et du coup, ça fait que vous avez beaucoup de mal à trouver chaussures à vos pieds, encore une fois, que ce soit une chaussure amicale ou amoureuse. Troisième signe que vous êtes une personne intelligente, vous avez un grand sens de l'humour. On dit souvent que les personnes intelligentes sont des personnes drôles, qu'elles arrivent à faire rire. Et alors, je vois de temps en temps des articles qui parlent d'une spécificité entre guillemets sur l'humour noir. Après, je suppose que ça dépend des gens. Mais si on vous dit souvent que vous avez un grand sens de l'humour ou que vous, vous considérez comme une personne drôle, c'est un signe d'intelligence. Quatrième signe que vous êtes une personne intelligente, votre corps est en mouvement constant. Alors là, en fait, je ne savais pas trop quel titre mettre. L'idée, ce n'est pas que vous ne faites que courir ou faire du vélo ou ce que vous voulez toute la journée. Ça va plus être que quand vous êtes assis, par exemple, au boulot ou en regardant un film ou n'importe quoi, mais que vous êtes censé être plus ou moins immobile, vous allez toujours avoir vos doigts qui font des petits mouvements. Soit ils jouent avec un stylo, soit ça tapote. Ça peut être pareil sur votre pied. Ça peut être toujours quelque chose comme ça. C'est généralement les extrémités, donc plutôt les doigts et les pieds et les orteils. Mais ça peut être un besoin constant de s'étirer. Enfin, il faut qu'il se passe quelque chose, que votre corps, il est en mouvement. Alors, je n'ai pas vraiment trouvé d'explication scientifique là-dessus. Ce qui tend à être dit, en gros, c'est que le cerveau intelligent, il tourne à fond et que c'est un moyen d'évacuer l'énergie qui est emmagasinée dans le corps. En gros, que c'est un moyen de se dépenser et d'évacuer tout ça. Cinquième signe, que vous êtes une personne intelligente, vous trouvez de l'inspiration dans la nature. L'idée là, c'est qu'on va avoir besoin finalement de la nature pour se reposer, pour se ressourcer. Et que ça fait beaucoup de bien. Là, je suis tombé sur un livre récemment. Je n'ai plus le titre en tête, c'est dommage. Et j'enregistre ça, je ne suis pas chez moi. Donc, je ne peux même pas aller le voir dans ma bibliothèque. Qui montre à quel point, en fait, l'homme a besoin de voir de la nature pour réduire l'anxiété et tout ça. C'est hyper intéressant. Et ça marche aussi chez les personnes très intelligentes. Point numéro 6. Preuve, entre guillemets, numéro 6, que vous êtes une personne intelligente. Vous voyez le monde en teinte de gris. Ce que j'ai voulu dire là, ce n'est pas faire une référence au film Fifty Shades of Grey. C'est le fait qu'il y a l'expression, vous savez, c'est soit blanc, soit noir. En mode, c'est oui ou non, c'est juste ou faux. Enfin, cette dichotomie un peu où il n'y a que deux options. Vous, en tant que personne intelligente, vous êtes plus dans les choses nuancées, dans les choses complexes. Et vous comprenez, en fait, qu'il n'y a jamais une personne qui a totalement raison ou totalement tort. En réalité, tout le monde a un peu raison et un peu tort. Les choses, elles sont un peu justes et un peu fausses. C'est toujours... Le monde est plus complexe, il est en teinte de gris, donc. Et ça peut faire, par exemple, que vous prenez rarement... Quand il y a une dispute entre deux de vos amis, par exemple, vous avez du mal à prendre parti pour l'un et pour l'autre parce que vous arrivez à entendre les deux versions, à comprendre les deux versions et à se dire qu'en fait, tout le monde a eu raison sur des points, tout le monde a eu tort sur des points. Et du coup, il n'y en a pas un qui a clairement gagné. Et ça fait de vous des personnes très, très ouvertes, en fait, parce que vous arrivez à vraiment comprendre les personnes, comprendre les points de vue. Et c'est vraiment... C'est un monde qui n'est pas dichotomique. Septième preuve que vous êtes une personne intelligente, vous êtes une personne anxieuse. Vous êtes anxieux ou anxieuse. En fait, l'anxiété, chez vous, elle est présente dans deux parties. Soit sur des... Vous êtes stressé de l'avenir, de grandes problématiques de vie, un peu, du travail, de... Qu'est-ce que vous allez faire plus tard ? Tout ça, ça vous fait vous sentir profondément anxieux. Mais aussi sur des petites choses un peu pourries, des choses qui n'ont pas raison d'être anxieux. Par exemple, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Mince, il n'y a plus rien dans le frigo. Il suffit d'aller faire des courses, de commander. Enfin, il y a plein de solutions. Ce n'est pas très grave. Vous n'allez pas mourir parce que vous n'avez rien dans le frigo là et que vous pouvez encore aller acheter quelque chose. Ce n'est pas grave. Mais ça vous met dans des états d'anxiété très profonds. Alors, il y a aussi une notion où le fait que les personnes intelligentes pensent beaucoup et du coup, cette pensée incessante fait qu'on se crée des problèmes et qu'on réfléchit à des situations et qu'on se crée nous-mêmes des situations anxieuses. Huitième preuve que vous êtes une personne intelligente, vous vous ennuyez rapidement. En fait, comme votre cerveau, il tourne vite, il va vite, il va plus vite que celui des autres, du moins, on peut s'ennuyer rapidement. Ça va, ça se dévoile au début dans les études. C'est-à-dire que les professeurs, quand ils expliquent quelque chose, vous, vous le comprenez rapidement. Et après, quand il faut répéter parce que tout le monde n'a pas compris dès le premier coup, vous vous ennuyez. Ou alors, ça peut aller même, et plus régulièrement dans la vie d'adulte, dans les interactions qu'on a avec les autres. On discute avec quelqu'un, on arrive très vite à comprendre où la discussion va aller. Et dans notre tête, nous, ça y est, la discussion est déjà finie, on sait où ça va, il n'y a plus de surprises. Et du coup, on s'ennuie dans cette discussion. Ou ça peut être dans des films qui sont vus et revus, entre guillemets, enfin, où l'histoire, on la voit venir gros comme ça, et que du coup, on s'ennuie. C'est dans plein de choses comme ça où, en fait, on s'ennuie rapidement parce que notre cerveau, il devance un peu les étapes qui arrivent normalement. Huitième preuve, que vous êtes une personne intelligente, votre monde intérieur est très riche. L'idée, là, c'est qu'on a un monde intérieur, un peu comme si on partait souvent dans nos pensées, mais qu'on y restait longtemps dans nos pensées, et que ces pensées, elles étaient très riches, et qu'on y est bien, quand même, dans ce monde intérieur. Donc, on va avoir tendance à se repasser, si un peu se recroqueviller, mais à aller s'y mettre, parce que de temps en temps, on est bien, nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Dixième preuve, que vous êtes une personne intelligente, vous avez besoin de temps off, de temps mort, de temps de repos. Pourquoi ? Parce que vos cerveaux, enfin, votre cerveau, vu que vous n'en avez qu'un, il tourne très vite, et du coup, il se fatigue. Et souvent, en fait, il se fatigue, il ne tient pas la journée. Votre charge de la nuit, elle ne tient pas la journée. Et du coup, vous avez besoin de... Ça va dépendre des gens, mais soit des petites siestes. Moi, je ne suis pas du tout branché de sieste, mais j'ai besoin de temps en temps d'aller me balader. Ça me repose énormément, je ne mets pas de musique, rien qui va stimuler mon cerveau, mais juste ces moments de calme, un peu comme si mon cerveau, j'essaie de penser à rien, même si c'est très dur, mais le cerveau, il se range, il s'organise, il se repose, et on ne le stimule pas. Et vous avez besoin de ces moments-là. Encore une fois, chacun son truc. Moi, je vous disais, c'est de la balade. Il y en a, c'est des siestes. Ça peut être aller prendre un bain et vous décontracter. Ça peut être regarder un film ou une série un peu où on pose le cerveau, comme on dit. C'est-à-dire une film qui ne demande pas un effort intellectuel pour être suivi et où, en fait, on va juste se déconnecter. Et en concentrant notre cerveau sur ce truc qui est facile à comprendre, finalement, on le laisse se reposer un peu. Onzième preuve que vous êtes une personne intelligente, vous êtes une personne polyvalente. Ce que je veux dire par là, c'est que vous arrivez à passer d'une tâche à l'autre, voire à les faire en même temps. Enfin, il faut passer d'une tâche à l'autre très vite. Vous êtes capable de multitasker. Si, par exemple, vous êtes au boulot, que vous faites votre mission principale du boulot, peu importe ce qu'elle est, mais qu'en même temps, vous arrivez à tenir la conversation avec votre voisin ou que vous arrivez à faire deux tâches en même temps du boulot qui n'ont a priori pas grand-chose à voir, ça, ça peut être une preuve. Onzième preuve que vous êtes une personne intelligente, vous vous souvenez très bien de certains détails. On a une très, très bonne mémoire. Vous avez une très, très bonne mémoire pour certains détails très précis qui vous ont marqué. Par contre, pour d'autres choses, là, c'est le vide total. Ce qui se passe, en fait, c'est que votre cerveau, il va capter plein, plein d'informations. C'est lié à l'hypersensibilité, une sorte d'hypervigilance. On capte plein de détails et tout. Sauf que comme il sait qu'il capte plein de détails et qu'il en capte trop, il va faire un gros tri sur les choses qu'il doit retenir et qu'il ne doit pas retenir, et les choses qui passent ce filtre d'aller dans la mémoire profonde, par contre, vous vous en souvenez vraiment de manière très, très précise. Mais il y a plein d'autres choses qui n'ont pas passé ce filtre et du coup, c'est zappé. Treizième preuve, pardon, que vous êtes une personne intelligente, vous maintenez la paix. Vous êtes un peu des gardiens ou des gardiennes de la paix. Ce qui se passe, c'est que vous allez identifier des problèmes avant qu'une crise, elle apparaisse. Ça, ça passe par le fait que vous arrivez très bien à analyser les situations, que, comme je vous le disais, vous vous ennuyez vite parce que vous avez un peu un coup d'avance et du coup, vous arrivez à voir les crises avant qu'elles apparaissent et vous trouvez des solutions pour résoudre le conflit avant même que le conflit apparaisse. Ou vraiment, juste aux prémices du conflit, dès que ça commence, vous avez déjà un plan prêt, hop, 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 on se calme. Et ça se voit, par exemple, dans les situations familiales. Si vous êtes dans une famille un peu conflictuelle, vous arrivez à être un peu le tampon entre tout le monde qui s'entend bien globalement avec tout le monde. Quatorzième, j'arrive pas, quatorzième preuve que vous êtes une personne intelligente, vous devinez ce que pensent et ressentent les autres. Ça, c'est lié, comme je le disais, à une notion d'hypersensibilité, d'hyper-empathie et d'hyper-analyse des comportements des gens, de leur langage corporel et tout ça. Et du coup, vous arrivez à lire les situations, à lire les gens et en captant tous ces micro-signaux, en ressentant leurs émotions quand même avec votre empathie, ça donne un peu l'impression que des fois, qu'on peut lire dans les pensées ou que si quelqu'un a l'étrisme qui ne veut pas vous le dire, vous vous arrivez à le savoir. C'est ce genre de ressenti, un peu, qu'on a et qui est une preuve d'intelligence. Et enfin, quinzième, cette fois j'ai réussi, quinzième et dernier signe que vous êtes une personne intelligente, c'est que vous doutez vous-même de votre propre intelligence. c'est lié notamment au fait que les personnes intelligentes remettent tout en question. Elles pensent à tout, elles doutent de tout, elles essayent de trouver des problèmes pour retrouver des solutions, pour voir vraiment tous les petits trucs qui pourraient casser et qui pourraient prouver que l'idée est fausse ou que pour tester en fait vos idées. Et si on vous dit que vous êtes une personne intelligente et que là, avec cette vidéo, vous vous dites tiens, peut-être en fait que je suis une personne intelligente, que vous en doutiez est une preuve de cette intelligence parce que vous voyez vos propres défauts et vos propres preuves entre guillemets que vous fabriquez qui prouvent selon vous que vous ne l'êtes pas. Je ne sais pas si c'était clair, mais en gros, vous êtes votre propre démon entre guillemets et vous allez essayer de vous rabaisser et de prouver des choses qui vont prouver encore une fois que vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Si vous êtes reconnu dans 8 points ou plus, vous devriez sérieusement explorer la piste du HPI, donc le haut potentiel intellectuel, qui sont les personnes très intelligentes. Pour ça, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit, il y a le lien en description. Vous trouverez tout un tas d'informations sur le haut potentiel intellectuel et qui vous permettra de commencer à explorer cette piste.